Et oui la fin des vacances s'approche, ça y est on est bientôt en septembre, quelle triste nouvelle, mais c'est aussi accompagné de bonnes nouvelles parce qu'on a le retour des Dave Diary de Crusader Kings 3, ils l'ont fait une semaine avant que je les attendais, je les attendais plutôt pour septembre, mais ils sont là dès cette semaine, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils nous préparent un très bon petit patch, le patch 1.7 qui va bientôt sortir actuellement, pour ceux qui ne savent pas on est sur la 1.6.2, et on va détailler ensemble ce qui va nous arriver. Sur le coin de la tête pour ce nouveau patch, alors ce Dave Diary est intitulé Ai Ai Ai, je traduis par Artificial Intelligence, et bah oui parce que ce Dave Diary va traiter de toutes les nouveautés qui ont été faites et tous les ajustements qui ont été faits sur l'intelligence artificielle de Crusader Kings 3, et je vous promets qu'il y a des trucs plutôt sympathiques qui vont rendre le jeu un petit peu plus costaud, un petit peu plus coriace sur certains points. Si vous voulez pas rater toutes les semaines quand on traite des journaux de développeurs et de l'avancement du développement de Crusader Kings 3, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car toutes les semaines on va voir les nouveautés de Crusader Kings 3, et je vous rappelle aussi que je suis en live sur Twitch tous les jours à 19h, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, vous avez les liens dans la description, ainsi que tous les autres réseaux, etc, mais ça vous le savez bien entendu. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans ce journal des développeurs ? Eh bah ils veulent que l'IA nous pose quand même un petit peu de challenge, c'est vrai, parce qu'actuellement on n'a pas excessivement de challenge avec l'IA, surtout quand on a assez blobé, on est plutôt tranquille. Et donc ils ont travaillé sur plein d'aspects de l'IA pour la rendre un petit peu meilleure, en gros, en gros ils ont appris à l'IA à mieux jouer à leur jeu. Bien sûr ça fait plusieurs fois qu'on dit ça, mais c'est un travail qui prend du temps, quand même à bien tout paramétrer, etc. Et là d'après les résultats qu'ils ont eu, franchement ça a l'air plutôt pas mal, on a quelques images pour montrer ça, on verra si on arrive à reproduire la même chose. Et donc ça a été focus plutôt sur l'économie, un peu de diplomatie aussi, mais pas vraiment au niveau du combat. Et ça c'est malheureux, parce qu'on a encore pas mal d'exemples d'UNIA qui prend des très mauvaises décisions militairement parlant. Mais bon, le fait qu'elle se renforce au niveau économique et diplomatique, ça va la rendre un petit peu plus difficile à combattre, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau économique ? Au niveau économique, ils veulent que la personnalité de l'IA affecte comment elle décide de comment dépenser son argent, etc. Ils aimeraient bien que l'IA comprenne qu'il y a certaines façons d'utiliser son argent qui sont un peu plus optimales. Comme ferait un player par exemple en construisant les fermes, etc. pour avoir plus d'or, pour pouvoir ensuite avoir une plus grosse armée, pour pouvoir faire plus de bâtiments, etc. Parce que pour l'instant, l'IA va dépenser tout son argent dans la guerre. Et ça, vous l'avez sûrement remarqué, vous attaquez quelqu'un, et il vous sort, je crois qu'au maximum, on a sorti jusqu'à 8000 ou 10 000 mercenaires dans une partie. Bon, j'attaquais Kordou aussi, ils étaient très très riches, mais voilà, c'est un des exemples de comment l'IA dépense son argent pour l'instant. Et ils veulent aussi que l'IA ait un plus gros domaine, un meilleur domaine, parce que pour l'instant, ils le savent. L'IA ne sait pas comment gérer son domaine, etc. On l'a vu plein de fois avec un empereur qui n'a plus qu'un petit domaine perdu, je ne sais où. Ils ont aussi bossé au niveau de la gestion d'un empire. On le voit clairement que les gros royaumes, tant qu'ils ne sont pas réussis à former un empire, ils s'écroulent tout le temps. Ce qui est plutôt réaliste, mais de temps en temps, il y en a quand même qui persistent historiquement. C'est ce qui a mené au pays d'aujourd'hui, etc. Et donc on arrive avec des, comme ils appellent, des vastes sea of count and ducs. Donc des grandes étendues de comtes et de ducs qui refusent de se faire vassaliser par un voisin, par un roi, etc. Donc ils ont appris à l'IA à mieux gérer tout ça aussi. Et donc du coup, on devra plus souvent voir des nouveaux rois ou des anciens rois qui réussissent à rétablir un plus grand royaume sur les cendres d'un empire précédent. Et donc ça, ça va être pas mal aussi. Ça va faire pas mal de rebondissements. Ils ont aussi appris à l'IA à utiliser toutes les méthodes qui sont à sa disposition, qu'elles ne connaissaient pas tout à fait, pour mieux stabiliser les royaumes et les empires. Donc ce qui va aider, ce qui ne s'écroule pas. Et une phrase que j'aime beaucoup. The IA should understand that tyranny is sometimes appropriate. Mais oui, la tyrannie, ce n'est qu'un nombre. Je vous le dis à chaque fois. Et maintenant, l'IA le sait. Et ça, ça fait plaisir. L'IA va apprendre que la tyrannie, c'est bien. On peut avoir de la tyrannie. On peut être un gros tyran sur Crusader Kings 3. Ce n'est pas très grave. Mais on peut s'en sortir et ça nous renforce énormément. Donc ça, l'IA va gérer avec ça aussi. Ce qui va lui permettre de révoquer des titres, par exemple. Pour avoir un plus gros domaine. Et un dernier point aussi, dans cette table des matières. Par rapport au combat. En gros, ils ont appris aux Mongols à jouer un petit peu. Ce qui fait que les Mongols vont devenir une menace mondiale assez importante. On va voir ça en dernière partie. Avec quelques screenshots qui nous ont montré. Franchement, ça fait peur. Vous n'avez pas envie d'être à côté des Mongols dans Crusader Kings 3 maintenant. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais très très intéressant aussi. On va voir ça juste après. Donc par rapport à l'économie, qu'est-ce qu'il y a ? En gros, ils ont formé 4 archétypes de comment l'IA devrait utiliser son argent. Donc il va avoir le guerrier, celui qui est prudent, le builder, le constructeur. Et puis si un personnage ne tombe dans aucun de ces 3 archétypes, il va être du coup un archétype imprédictible. Donc le warlike, le guerrier, c'est un petit peu comment marche l'IA pour l'instant. C'est pour ça qu'on voit des IA qui ont une énorme somme d'argent et qui vont vous spawn je ne sais pas combien de mercenaires sur la gueule quand vous les attaquez. C'est qu'en gros, pour l'instant, l'IA ont appris à juste garde ton argent de côté. Si un jour tu es en guerre, tu dépenses tout et tu t'en sortiras. Et bien maintenant, ça va être juste pour l'archétype du guerrier. En gros, il va tout mettre dans son coffre de guerre. Donc ça, ça ne change pas de ce qu'on a pour l'instant. Et ça va être en fonction des traits. Donc on va voir impatience, addict, ambitieux, vengeur, irritable, zélé, etc. Qui vont utiliser cet archétype. Ensuite, on a les cautious, donc les prudents. Qui sont un petit peu pareils, mais c'est juste qu'en fait, eux, ils ne vont pas vouloir attaquer quelqu'un. Ils vont juste se préparer à ce qu'on leur déclare la guerre. Donc ça, pareil, ça va être en fonction de certains traits. Alors les traits, ça va être patient, calme, paranoïaque, content. Et en gros, eux, ils vont juste avoir un petit coffre de guerre au cas où il leur arrive un truc sur la gueule. Et ensuite, ils vont construire leur domaine. Donc ça ressemble un petit peu, je ne suis pas sûr qu'on voit énormément de différences. Je pense que le Warlike aura juste un petit peu beaucoup plus d'or dans son coffre. Et le Cocheux sera un petit peu plus développé tout en ayant un stock d'or au cas où. Il lui arrive une merdouille sur le crâne. Ensuite, on aura le Builder. Alors lui, il va clairement tout dépenser dans le développement de son domaine. Donc ça, au niveau des traits, ça va inclure calme, patient, diligent, généreux, têtu. Et ensuite, on a le imprédictible. Alors lui, il ne veut pas dépenser dans n'importe quoi en particulier. Il va juste faire ça en fonction de sa stratégie. Ça, c'est s'il n'a pas les traits des autres personnages. Donc il peut autant faire de l'économie et faire des constructions de bâtiments. Mais un peu plus aléatoirement. Donc voilà, à voir si ces quatre archétypes sont vraiment flagrants. Et si on peut vraiment voir à qui on affronte. Parce que c'est ce qu'ils disent à un moment. C'est qu'ils veulent qu'à peine tu regardes les traits du personnage, tu sais à peu près sur quel archétype il est. Et ce qu'il est en train de faire dans son royaume. Donc à voir si on arrive à vraiment déduire tout ça. Et du coup, ils ont divisé l'économie en trois différents stages. Donc trois niveaux paliers. Les deux premiers paliers qui vont être pour la première centaine d'années environ. Alors les trois paliers, ça va être d'abord le développement de la capitale. Parce que vous le savez tous, d'abord quand on a de l'argent, on développe sa capitale. Parce que c'est celle en général qui a le plus haut dev. C'est celle qu'on est sûr de garder. Même avec une mauvaise succession, on a toujours notre capitale, etc. Donc c'est de l'argent bien investi qu'on ne perdra pas. Qu'on a un bon retour sur investissement en général quand on fait ça. Donc ils ont appris à l'IA à le faire aussi. Ensuite, on va avoir le développement du domaine. C'est-à-dire développer le reste de son domaine personnel, etc. Et ensuite, ce qu'ils appellent le lay development. C'est développer le reste de son royaume, etc. Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'à ce stage là, c'est un peu tous les archétypes vont faire un petit peu pareil. Ils vont tous développer leur capitale. Parce que les premiers niveaux de bâtiment, ce sont qui ont le plus haut retour sur investissement. Si on prend l'exemple de la ferme qui nous fait un plus 0,5 directement au niveau 1. Et quand on la passe au niveau 2, elle passe à 0,8 de mémoire. Donc ça nous fait un plus 0,3 alors qu'elle coûte deux fois plus cher. Donc le retour sur investissement est quand même moins avantageux. Donc là, tous les archétypes vont passer sur ce développement de la capitale. Et du coup, on verra beaucoup moins d'IA avec des slots de bâtiments vides. En début de partie, ils vont essayer de remplir ça le plus vite possible pour avoir vraiment une power base. Toutes les IA vont essayer d'avoir une power base au moins sur leur capitale. Ensuite, le deuxième palier, ça va être de développer le reste de leur comté. Donc par contre, en construisant tous les bâtiments de level 1 aussi. Et du coup, tout ça va amener à avoir des dirigeants beaucoup plus puissants sur le semi-lanterne. Dans le début de partie, là, on est toujours sur les 100 premières années. Donc on va directement rencontrer des opposants qui seront quand même un petit peu plus costauds. Et ensuite, on passe sur le late economy. Donc là, ils nous rappellent que c'est complètement les archétypes qui vont décider de ce qui va se passer. Donc les builders vont continuer à construire au taquet. Les prudents vont faire leur buffer et ensuite, ils vont construire, etc. Et donc, ils nous ont mis un petit tableau pour nous expliquer un petit peu ce qui va se passer là-dessus. Alors, désolé pour ceux qui n'aiment pas les chiffres. Je vous explique rapidement. En gros, c'est un tableau qui représente 200 ans dans le jeu, avant 1066. Donc on a Live Build, c'est la 1.6.2 sur laquelle on joue actuellement. Et ça, c'est la mise à jour, la 1.7. Donc ils nous montrent le total de comté. Ça n'a pas changé. Il y a 2.571 comtés dans le jeu. Et en gros, ils comparent le nombre de comtés avec 4 slots de bâtiments disponibles. Donc dans l'ancien patch, il y en avait 33. Ici, il y en a plus que 10. Et en gros, si on voit la deuxième ligne, ce qui est important, c'est de voir que le nombre baisse sur la deuxième ligne. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de comtés qui ont rempli leurs slots de bâtiments. Par exemple, si on regarde ici, dans la 1.6.2, il y avait 769 comtés qui avaient encore un slot de bâtiments disponibles 200 ans après le départ de la campagne en 1066. Alors qu'il n'en a plus que 97 dans la 1.7. Ça veut dire qu'ils ont énormément construit et qu'en gros, tous ces archétypes et tout ce nouveau tweak sur l'IA marche énormément au niveau de la construction des bâtiments. C'est en gros tout ce qu'on peut voir un peu partout sur toutes ces lignes. Je vous laisserai regarder un peu plus attentivement si vous voulez. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez. Et ensuite, on a d'autres lignes par rapport à la taille du domaine, etc. Donc on a beaucoup plus de personnes avec des domaines plus élevés. Mais par contre, ici, si on voit les duc tiers-rouleurs, les king tiers-rouleurs, etc. La différence est assez faible. On a 5 rois de moins ici, à peine 3 empereurs de plus. Et une cinquantaine de ducs en plus. Donc là-dessus, ça n'a pas eu un énorme impact. Par contre, ça, ça fait un petit peu peur. Mais par contre, les comptes ont un domaine quand même beaucoup plus grand en général. Par contre, si on regarde là-dessus au niveau de la max military size, c'est-à-dire la taille militaire maximum pour tous les personnages. Alors avant, on en avait 256 à 3000 plus. On passe à 394. 5000 plus, on passe de 82 à 178. 10 000 plus, on passe de 9 à 32. Et 15 000 plus, de 2 à 11. Donc là, on voit bien qu'on va avoir quand même une puissance militaire face à nous qui va devenir beaucoup plus conséquente quand même. Il faudra faire attention. Et ça, ça va être bien. Parce que nous, on arrive facilement à build-up jusqu'à une bonne force limite assez rapidement. On arrive à du 10 000 plus très très rapidement. Donc ça, ça va être pas mal. On va avoir des plus belles guerres là-dessus. Et il faudra faire plus attention aussi du coup à la limite d'approvisionnement, etc. Tout ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. Ici, au niveau des realm size, on n'a pas une différence très très flagrante. C'est comme au niveau du ducre, du tiers des rouleurs, etc. On n'a pas une différence très flagrante à ce niveau-là. Par contre, au niveau de l'income, là, ça a quasiment doublé. On voit le 5 plus, on est passé de 580 à 743. 10 plus de 202 à 371. 25 plus de 36 à 79. Donc on va avoir vraiment une IA qui va avoir plus de troupes, plus de domaines, plus d'argent. Ça qui va nous faire mal. Voilà pour ce petit tableau, je vous laisserai l'analyser plus tranquillement. Moi, c'est un peu ce que j'en ai lu là-dessus. Donc tout n'est pas bon. Surtout ici, là, j'aurais bien vu un petit peu plus d'empereurs quand même et de rois. C'est d'ailleurs très étrange qu'on ait perdu des rois là-dessus. Alors qu'on n'a pas gagné spécialement d'empereurs. Bon, à voir. Mais en tout cas, ça fait plaisir. C'est un bon signe. Ce tableau est un bon signe globalement pour la difficulté du jeu. On va passer à la diplomatie un petit peu maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a sur la diplomatie ? En gros, ils ont appris à l'IA à révoquer des titres, etc. pour consolider leur domaine. Donc ça, c'est cool. Donc ils vont pouvoir prendre de la tyrannie pour révoquer le domaine, pour pouvoir consolider leur domaine personnel. Et pas avoir, par exemple, le roi de France qui a un pauvre comté en Bretagne, mais qui n'a même pas l'île de France, etc. Donc ils vont essayer de réunir tout leur domaine dans leur duché de jure, etc. Ce qui est plus logique et ce qui va les renforcer, etc. Qui va être plus simple pour les successions aussi. Donc tout ça, c'est cool. Bien sûr, ils ne vont pas le faire en fonction de s'ils ne vont pas révoquer un titre à leur ami, à leur lover, à leurs enfants, etc. Ils ont quand même fait en fonction des traits un petit peu et en fonction des relations. Et on voit donc du coup que ça n'a pas trop mal marché parce que là, le roi d'Ecosse a un domaine vraiment très centralisé avec pas mal de thunes sur chacun de ces domaines, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, sur la vassalisation, il y a quelques changements sur la vassalisation. Ils ont changé, enfin ça ne va pas être que des changements pour l'IA, mais des changements aussi pour le joueur. Et en fait, ils ont rééquilibré les modificateurs qui affectent si un personnage accepte ou non d'être vassalisé. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont aussi ajouté des modificateurs qui sont plus interactifs. Et là, ils nous parlent d'un modificateur qui est assez intéressant. C'est par exemple un modificateur qui va être la moyenne de l'opinion de vos vassaux puissants. Donc en gros, ce que ça veut dire, si vos vassaux puissants ont en moyenne une bonne opinion de vous, ça va favoriser un nouveau personnage d'accepter de devenir votre vassal. Ce qui est assez logique. En gros, si vous traitez bien vos vassaux qui vous aiment bien, il est plus enclin à vouloir devenir votre vassal. Donc on va voir pas mal de modificateurs comme ça qui sont plus interactifs et qui vont nous permettre plus facilement de gérer des nouvelles vassalisations. Mais en contrepartie, ils ont aussi baissé d'autres modificateurs. On aura la liste plus en détail un peu par la suite, je pense, dans le full patch note. On verra ça plus tard. Et donc du coup, l'IA va checker beaucoup plus fréquemment s'ils peuvent vassaliser leurs voisins. Et ça, ça va être cool parce que du coup, ils vont pouvoir grossir diplomatiquement beaucoup plus facilement puisque vu qu'ils vont faire un petit peu moins de guerre, autant qu'ils puissent vassaliser leurs voisins. Donc il faudra faire attention parce que si vous, vous voulez vassaliser quelqu'un, vous avez maintenant de la concurrence. Donc c'est possible que vous n'ayez plus du tout le monopole de la vassalisation et qu'un royaume voisin vous pique vos futurs vassaux si vous n'avez pas à gérer ça assez rapidement. Alors le petit côté fun par rapport aux guerres saintes. Alors on parle du casus belli des guerres saintes, pas le djihad ni les croisades. Parce qu'à chaque fois, on avait quand même le petit message je veux dire, les dirigeants de la même fois voisins pourraient rejoindre la guerre, etc. Mais qui, qui a vu un dirigeant d'une même fois rejoindre la guerre un jour ? Eh bien personne, personne, parce que ce n'était pas possible. Il y avait une petite erreur dans le code. En gros, l'IA regardait le mauvais personnage, savoir si il est considéré rejoindre la guerre ou non. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il ne joignait jamais. Petite erreur de paradoxe, mais ça a été corrigé. Donc du coup, maintenant, on va avoir l'IA qui va plus facilement, enfin qui va tout simplement rejoindre quand on fait des guerres saintes. Donc ça, il faudra faire beaucoup plus attention de regarder un petit peu les voisins, leur personnalité, parce que ça va être affecté par leur personnalité, etc. Pour savoir s'ils vont rejoindre notre guerre sainte. Ils ont aussi appris à l'IA à mieux gérer la stabilité du royaume. C'est-à-dire d'utiliser tous les outils qui sont à leur disposition, c'est-à-dire augmenter l'opinion, faire des hameçons pour modifier les contrats, tout ça pour mieux gérer une succession, pour mieux gérer une stabilité du royaume. Ce qui fait qu'on aura moins souvent des royaumes qui vont s'écrouler à cause d'une faction ou ce genre de choses. Ils ont aussi appris à l'IA à mieux gérer toutes les actions du conseil. Et même à micromanager toutes ces petites actions, vraiment les changer en fonction de l'action qu'ils sont en train de faire, en fonction de la stratégie que l'IA a mis en place. Donc ils ont même appris aussi à l'IA à donner des enfants qui ne sont pas du tout dans la ligne de succession à éduquer par des vassaux. Parce que oui, ça fait un plus 15 d'opinion par enfant, après tout, quand même. En gros, tout ça, c'est d'apprendre à l'IA à jouer. C'est vrai que c'est des jeux complexes, donc c'est quand même compliqué d'apprendre à une IA à gérer tous ses paramètres, parce qu'il y en a beaucoup. Et vous voyez bien qu'en tant que joueur novice, vous êtes un peu perdu. À une IA, c'est un peu pareil. Au final, il faut lui apprendre petit à petit. Ça prend du temps, mais on va finir par avoir une IA qui sait un petit peu mieux jouer. Et tout ça, ça nous amène à ce screenshot. Mais en gros, voilà ce que ça donne, la stabilité qu'ils ont mis en place grâce à la version 1.7. Donc à gauche, on a la version 1.6.2 sur laquelle on est, et à droite, la version 1.7. On est 200 ans après le départ de la campagne. Et vous voyez quand même que les royaumes sont beaucoup plus stables. Je me demande si on n'a même pas un empire de France ici, ce qui est assez rare à voir, parce que moi, dans toutes mes parties, la France, elle ressemble clairement à ça. La France, c'est un gruyère. Elle est complètement explosée. L'Angleterre, très souvent comme ça, même si j'ai plus souvent vu l'Angleterre ici. Donc on voit qu'on a quand même des royaumes, voire même des empires qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus costauds. Après, ils nous disent, bien sûr, ce ne sera pas forcément la France ici. Ça pourrait être très bien un royaume de Bourgogne qui soit aussi gros que ça. Là, ils ont pris l'exemple le plus classique qui ressemble à nos frontières actuelles. On va parler maintenant des Mongols. Et ça, les Mongols, ça va piquer. Ça va piquer, parce que le problème qu'ils avaient, enfin, ils veulent que les Mongols soient quand même puissants, parce que c'était la menace à l'époque, en partir de 1200. C'est la menace mongole qui a conquis la moitié du monde, quasiment le plus grand empire qui n'a jamais existé. Donc oui, forcément, il faudrait qu'ils soient puissants. Et le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient puissants. Ils arrivaient à s'agrandir, etc. Mais par contre, à chaque fois, c'est un problème que l'IA avait, c'est qu'elle ne lève ses troupes uniquement à sa capitale. Et forcément, la capitale mongole, c'est quand même à l'autre bout de la carte à l'est. On ne peut pas faire plus à l'est que ça, vu qu'on n'a pas la Chine dans le jeu. Et donc, le temps qu'ils lèvent leurs troupes, qu'ils marchent jusqu'à l'ouest pour aller conquérir des terres, déjà, ça leur prenait masse de temps. Donc du coup, ils perdaient du score de guerre, parce qu'ils n'avaient pas l'objectif. Ensuite, ils subissaient énormément d'attrition. Et donc, ce qui fait qu'ils n'arrivaient pas à vraiment progresser au niveau de leur conquête. Donc, ils ont fait une petite modification toute simple, c'est qu'ils ont appris à l'IA à lever ses troupes un peu plus proche de la frontière, près de l'objectif de guerre. Et donc ça, ça va faire très mal aussi au niveau des guerres défensives qu'on va se prendre, parce que là, en général, on était là, ok, c'est bon, ils ont déclaré la guerre, j'ai largement le temps avant de lever mes troupes, j'ai largement le temps de me préparer. Bah maintenant, non, non, ils vont lever les troupes. Ils ne vont pas lever à la frontière, mais ils vont lever proche de la frontière, proche de l'objectif de guerre, et ils vont vous tomber dessus très rapidement. Et tout ça, ça va pas impacter seulement les mongols, mais tout le monde au-dessus de Duc, parce que les comptes, forcément, ils ont pas spécialement besoin de ça, ils sont assez petits, et ils ont aussi donné un peu plus les moyens aux mongols de pouvoir persister. Et même au niveau du split, maintenant, ça va être beaucoup plus intéressant, et on va voir les screenshots qui font peur. Alors, tout commence avec un petit empire mongol, perdu aux confins de la map tout à l'est, qui, on commence en 1209, bien sûr, et en 1222, on a quand même déjà un empire mongol assez intéressant. Alors, ici, ils nous expliquent que Yu a été pris parce qu'ils avaient des terres en Mongolie, mais sinon, ils ont appris aussi aux mongols à ne pas trop aller vers le Tibet, etc. Parce que forcément, c'est de la cavalerie dans les montagnes, c'est pas leur truc, ils sont plutôt concentrés sur les steppes, mais vu qu'ils avaient des terres ici, ils les ont attaqués avec leur magnifique casus belli de conquête de royaume. Donc, jusque-là, tout va bien, vous vous dites, classique, c'est les mongols qu'on voit assez fréquemment. C'est pas fini. On passe maintenant en 1234, et là, les mongols sont déjà à la frontière de l'Empire Byzantin, et là, ça commence à faire un petit peu flipper, vous vous dites, j'aimerais pas être l'Empire Byzantin là-dedans, quand même. 1248, alors là, la Russie, Kazari, etc., ciao, bye bye, ça n'existe plus. Ça nous permet de voir aussi qu'on a vraiment une France, un Serge, une Angleterre qui sont un petit peu plus grosses, on a la Norvège, Suède, Danemark aussi qui tiennent, une Pologne un peu plus grosse, donc on a globalement des empires plus gros. Par contre, en Inde, ça n'a pas spécialement marché ici. On voit qu'on n'a pas de gros empire, ni de gros royaumes en Inde. Et en 1254, voilà les mongols à quoi ça ressemble. Alors, allez affronter ça maintenant. Allez vous défendre face à un empire mongol qui fait cette taille. Alors, bien sûr, ce ne sera pas tout le temps qu'ils vont arriver à faire ça, mais quand même, ça fait mal. Et ici, en 1276, voilà, voilà, les mœufs liés à mongols qui pourraient faire une World Conquest, peut-être. le pauvre petit empire byzantin qui doit se sentir vraiment étriqué dans son petit territoire ici. J'aimerais pas être à leur place. Ah voilà, il y a l'empire byzantin qui est en panique. Il est en panique, il est en PLS sur son trône, je crois. Et du coup, maintenant, voilà, à la succession, on a les différents Kanads qui vont se former. On a la Golden Horde, on a le Chagatai, on a le Ilkanath aussi. Et ça, ça fait plaisir parce que ça va garder une menace, certes, beaucoup plus faible. On a aussi la White Horde ici. Mais quand même, ça sera beaucoup plus intéressant d'avoir cette succession ici. Et voilà, on va finir avec cette belle image. Donc, on en a fini pour ce Dev Diri. On n'a pas encore de date de sortie pour ce patch. Mais ils nous disent que ça va Willcoming soon. Donc, soon, ça veut dire quelques semaines, je pense. Je pense pas que ça soit pour la semaine prochaine avec l'anniversaire. Ah oui, parce que le 1er septembre, c'est les deux ans de Crusader Kings 3. Je pense pas que la mise à jour soit prête parce que sinon, ils nous auraient directement dit que ça soit pour la semaine prochaine. Donc, je pense deux, trois semaines à mon avis. Et on aura le patch. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si vous voulez pas rater toutes les mises à jour de Paradox chaque semaine. Plus les Let's Play, les tutos, etc. Vous pouvez venir voir sur Twitch aussi. Si vous voulez aider financièrement la chaîne, vous avez la page Tipeee, la page JujuTip. Vous avez les autres réseaux, Twitter, etc. Tout ça, c'est dans la description. Vous connaissez, vous savez comment ça marche. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur un patch qui risque d'être très, très bien. Allez, ciao !